Moi je vous dis, c'est Zelda. Un petit peu de bronzage, un peu d'athlétisme, une nouvelle garde-robe et on a... On a... Une toute nouvelle personne. Yeah, le pont ! Jeune élue de la déesse ! Dame Zelda se trouve par ici. Dépêche-toi. Dé-finitivement Zelda. Mais si, je vous jure, je ne suis pas fou, je veux dire, enfin, si, un peu, mais ouais, non, c'est une mauvaise idée. Ah, et avec cette mauvaise idée, et avec cette autre mauvaise idée, bonjour tout le monde. Ici J2 et je vous retrouve pour un épisode de Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword dans le précédent épisode. Nous... Wow. Ceci était une tour de Bokoblin. Elle a fait quoi. Dans le présent épisode, nous avons continué à explorer le volcan d'Ordine. Et après qu'elle nous ait dit Dépêche-toi ! On va se casser immédiatement. Ça se trouve que je n'ai même pas les matériaux adaptés, hein. Je... En fait. Bref, nous avons exploré le volcan d'Ordine. Nous sommes arrivés jusqu'ici. On a discuté un peu plus avec les Mog Mines. Ils ont donné du chose et du bidule et des gants pour creuser la terre. Ce qui est beaucoup plus utile qu'on pourrait croire. Et avec pas mal de rubis, des minerais d'Ordine et je pense qu'il va probablement me manquer des gélatibules ou des griffes de monstres. Nous allons juste essayer de voir si je peux potentiellement améliorer mon bon sang de bouclier. Et à nouveau, je voudrais bien aimer qu'il soit amélioré avant qu'on se rentre dans le donjon. Je sais, révélation, mais j'en viens dans le donjon. Car, ben... J'aimerais essayer de donner à chaque bouclier un petit peu de... Ce que j'avais décrit comme du temps sous le soleil. Et ça va être compliqué si je... Ben... Si. Le truc, c'est qu'en fait, le bouclier en fer est probablement le moins, entre guillemets, bon de tous. Parce qu'il n'a vraiment qu'une seule raison, c'est le volcan d'Ordine. Yo, ici, blablabla, t'es pas obligé de me refaire tout ton baratin à chaque fois, mais bon. Euh, qu'est-ce qu'il me manque pour faire le bouclier amélioré ? Yop. Ah, et hop. Et je sais que je ne peux rien améliorer d'autre. Alors, je... Pourrais aller tabasser du monstre pour récupérer des griffes. Et j'aimerais, mais bon. Là, il n'y a rien d'intéressant. Là, il n'y a rien d'intéressant. Je vais peut-être aller voir Terry. Oh. C'est lourd, mais j'ai tué beaucoup de chauves-souris et aucune ne m'a donné de griffes. Je veux dire, j'ai 0 sur les 2 nécessaires. Donc, c'est un peu compliqué. Ouais, non, hop. Donc, on va au moins passer voir Terry. Si j'arrive à le trouver. Ah, Terry, t'es où ? Je le vois. Je vois sa cloche. Quelle cloche, ce type ? Rate pas, rate pas, rate pas. Ah, j'étais trop bas. Le concept est cool, mais comme je l'ai dit, je ne suis pas, enfin, j'aurais préféré qu'ils aient vite. Alors, si je veux faire ce genre de choses, mais pas nécessairement quelque chose que j'appelle fun. Juste pour entrer dans un magasin, mais bon. Le truc, c'est que les griffes de monstres, les chauves-souris peuvent en donner. Je pourrais aller à la grotte et la refaire à l'infinipour. Le problème. Bref. Améliorer le bouclier, même pas à ce point essentiel. Mais bon. Oh, il n'y a plus de petite bourse. Ah, bah oui, oui, j'avais acheté la dernière. Et toi, tu coûtes 600. Oh, je ne peux rien acheter. Hein, tu veux savoir pourquoi je pédale toute la journée ? Oui, ça fait des gains. Wow ! Oui, quel esprit vif et curieux, monsieur client. J'adore ! Je pédale pour créer de l'électricité et faire avancer ma maison. C'est écologistique. C'est bon pour ma santé. Mais avec toi, bon, monsieur client, je dois pédaler deux fois plus dur. Je sens que ça fait du bien dans mon corps. Pardon, enfin, j'ai des marchandises et pas de la Kaamelott. J'ai des trucs super cool. Oui, qui coûte aussi super cher. Je ne peux pas aller payer. Oh ! Il ne vous jette pas dehors. Comme ça. Ok. Bah, écoute, mec, je suis... Alors, c'est peut-être parce que je n'ai pas regardé sa marchandise. De sorte qu'il ne s'est pas mis en mode... Ah, non ! Mais... C'est pas bien, ça. Euh... Bon. On va tenter une, entre guillemets, expérience. Mais par expérience, j'entends qu'on ne va pas... C'est juste qu'en fait, on va être proche juste là. Je vais aller dans la grotte de la caverne, juste ici. Je crois que ça s'appelle ça. La grotte de la caverne. De quoi je parle ? La grotte de la cascade ? Oui. La grotte de la caverne est un nom très redondant. Un RPG doit l'utiliser, quelque part. Parce que c'est juste énorme. On va juste tuer quelques trucs rapidement. On ne va pas la faire en entier. Parce qu'il y a quand même une bonne dose de chope-souris très, très rapidement. Et sinon, moi, je la ferai un peu en boucle de mon côté. Le truc, c'est que je doute. Il n'y en avait pas encore ? Non. Bon, il y a eux. Donc, je vais les faire eux et puis après, on arrête. Parce que l'idée, à nouveau... Bah, en fait, j'ai quasiment tout. Ok. Ça, c'est bien. Quelles sont les probabilités que j'en ai une deuxième ? Le monstre dont elle provient doit faire peur. Une chope-souris. Bon, bah, écoutez. Ce fut un succès puisqu'on en a eu un. Et on a aussi eu une gélatibule. Ce dont je me moque quelque peu, mais... On prend, je suppose. Et je ne sais plus si j'étais allé là-haut la première fois. Non. Définitivement, je n'y étais pas allé. Waouh. Eh, sans importance. Prevue et rouge. Et une menthe céleste, un fournier. Oh, je... J'en avais aucune. Ok, d'accord. Bon, bah... Ça montre à quel point les insectes, il n'y en a pas tant que ça dans le jeu. Bah, écoutez, puisqu'on a eu deux objets, autant finir notre tour. Parce que ça serait vraiment un coup de bol assez... Appréciable si je pouvais obtenir la deuxième. Je suis désolé, vraiment. Surtout après que... L'autre, elle m'ait dit... Dépêche-toi ! Mais... Écoutez, c'est un jeu vidéo. Le temps suspend son envol tant que je ne suis pas arrivé. Il y a des fois où je... Je me dis qu'il devrait faire ça. Ça devrait être un concept où... Le scénario bouge en temps réel. Et selon ce que vous faites, vous avez différentes fins, différentes ça. Alors, ça ne marcherait que sur un jeu court. Parce que sur un jeu long, même, ça serait fascinant. Ça serait très lourd. Parce que ça me signifierait qu'il vous faudrait des tonnes et des tonnes et des tonnes d'heures d'investis juste pour voir les différentes options. mais un jeu où le scénario évolue en temps réel et... Selon ce que vous êtes assez rapide ou efficace ou etc. Ce serait intéressant à voir, je pense. Ça existe. Très probablement. Et probablement que ça n'a pas très très bien marché. Ou que ça a super bien marché, mais que j'en ai jamais entendu parler. J'adore le fait qu'à chaque fois, je cours sur la paroi avant de m'arrêter pile devant pendant que la transition se réalise. Ah, juste un peu gruy. On va faire deux autres tentatives comme ça. Et après, tant pis. Je le ferai moi de mon côté. À l'occasion. Parce que j'ai pas assez de temps entre deux épisodes pour faire une réelle session de récupération d'objets. C'est juste que pour le coup, il manque. Vraiment juste une griffe de monstre. C'est pour ça que c'est horripilant. C'est pour ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc, le truc c'est que là, je ne pense pas révéler grand chose sur le fait, de toute façon je l'ai déjà dit, que vous avez l'épée la plus courte du jeu, en termes de portée, et bien entendu, ce mini-jeu, vous ne pouvez pas bouger en fait, ou de moins je ne crois pas que vous puissiez bouger plus que ça. Non, vous ne pouvez pas bouger. Donc, l'idée c'est vraiment de taper, comme un taré. Voilà. Mais le truc c'est qu'il s'est retrouvé hors de portée à un moment. Tu as fait combien de morceaux ? Oh, 10. Bon, ce n'est pas comme ça que tu as t'illustré, il doit faire au moins 15 morceaux. Voilà. En fait, tu as pas mal de mérite. Voilà, en plus il le dit. Voilà, donc 10 fois... Enfin, c'est un peu idiot qu'il nous ouvre le mini-jeu maintenant. Je suppose que si je m'acharnais un petit peu, je pourrais faire les 15 morceaux. Mais c'est beaucoup plus difficile maintenant que si on le fait un peu plus tard. Donc, je le déconseille. Un peu. Mais avec ça, cependant, je pense que je vais m'arrêter ici. Ça n'aura pas été un épisode très riche en avancées, mais d'un autre côté, on a notre bouclier à améliorer. On a pu récupérer de coffres ou de la DS et j'ai enfin pu montrer ce maudit mini-jeu. Ce n'est pas un jeu que je tends à faire. Vous ne gagnez pas de fragments de cœur ou quoi que ce soit dedans. C'est uniquement des morceaux de... Enfin, des rubis et des morceaux de monstres ou des objets pour fabriquer du... Enfin, pour les améliorations. Et le problème, c'est que comme c'est complètement aléatoire, vous... C'est plus si vous avez vraiment envie que... Qu'autre chose. Mais bon. Cependant, avec ça, ouais, je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on retourne dans cette saleté de zone. Et qu'on puisse suivre la fille en noir et espérer qu'elle nous conduise jusqu'à Zelda. Donc, d'ici là, ciao !